Hello ! Aujourd'hui, vous le voyez, je vais passer les tests sesspersonnalités.com. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur l'intro, on va y aller direct. Normalement, je devrais avoir soit NTP, enfin, soit INTP, soit ENTP, soit INTP, oui, pardon. Parce que je suis très NTP en fait. Ce serait drôle que j'ai totalement autre chose, mais il n'y a pas de raison. J'ai déjà passé plusieurs fois ce test. Et donc voilà, je sais que j'aurai NTP, I ou E, je ne sais pas. Ça dépend en général de mon humeur. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose, c'est vraiment pour le faire. Donc, vous êtes si souvent perdus dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. D'accord, voilà, au milieu. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails. Non, ça c'est faux, ça m'est assez égal. Mais bon, j'essaie quand même de répondre des fois, donc je ne vais pas mettre, pas du tout d'accord. Vous avez des facilités à rester serein et concentré ? Non, pas du tout. Je suis serein, enfin, je ne suis pas concentré, mais je suis serein tout le temps en fait. C'est très rare que je sois stressé, que je sois là, oh mon Dieu, etc. Qu'est-ce que je fais ? Pardon, pas du tout d'accord. Non, on va dire ça parce que, enfin, non, ok. Bon. Serein et concentré, je vois ce qu'il veut dire et non, non, je ne suis pas du tout, pas serein et concentré. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. C'est vrai, effectivement. Un peu d'accord. Je le fais des fois, mais c'est vrai qu'en général, non. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité, pas d'accord du tout, je le fais absolument tout le temps. Allez voir mes vidéos sur les huîtres. Vous comprendrez. Vous vous sentez supérieur aux autres. Je vais mettre ça. Je me sens supérieur, mais avant, c'était ça, je vous avoue. Mais maintenant, ce n'est plus ça parce que je suis conscient de mon infériorité par rapport à certaines personnes. Mais ce n'est que des gens, ce n'est que des écrivains, des philosophes, des gens comme ça. Dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à me sentir supérieur aux autres, effectivement. Mais bon, pas tout le temps, donc on va mettre au milieu. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Mais étant donné que je ne suis pas du tout organisé, j'aurais tendance à dire oui. Mais j'imagine qu'ils demandent plus, est-ce que je suis plus organisé que flexible ? Et non, je suis plus flexible qu'organisé. Donc, on va dire, pas d'accord au milieu parce que je suis quand même très flexible et très peu organisé. Vous êtes généralement très motivé, plein d'énergie ? Non, pas vraiment, à vrai dire. Je suis en général plutôt calme et je fais mes bails, etc. J'ai parfois des pics d'énergie, mais en général, je suis plutôt calme. Je suis assez... Voilà quoi, je fais mes bails dans mon coin. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la sortie de titre que faire ça. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, n'importe quoi. Ils sont marrants. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pères absolument tout le temps. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Pas du tout. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'intention, effectivement. Ça dépend, ça dépend, parce que des fois, c'est chiant. Ouais, bon, c'est pour ça, au milieu, parce que j'aurais plus envie à dire ça. En général, ça ne me gêne pas, mais quand ce n'est pas voulu, quand je n'ai pas envie et qu'on me met au centre de l'attention, là, ça me fait vraiment chier. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif ? Non. Je ne me considère pas comme pas du tout pratique, non plus, hein. Non, allez, je vais dire au milieu, quand même. Mais, ouais, plus créatif que pratique, effectivement, oui. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ça, c'est totalement vrai. Vraiment, pour que quelqu'un... Il y a juste certaines choses qui m'énervent facilement, d'un coup, mais en général, je suis quand même quelqu'un de très chill, quelqu'un de très... C'est rare que je m'énerve ou que je ne sais pas quoi, tu vois. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. En général, non. Non, pas vraiment, non. Plus là, en fait. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie ? Oh, totalement. Je suis très, très peu empathique et c'est vraiment pas du tout une qualité. Votre humeur peut changer très rapidement. Non. Non, je ne suis pas du... Non, pas du tout, non, en fait. Je suis, en général, neutre ou content tout le temps. C'est rare que je m'énerve d'un coup ou que je ne sais pas quoi. C'est très, 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 très rare. Donc, on va dire non. Ou que je sois triste d'un coup ou peu importe. En général, je suis normal ou content. Voilà. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Ben, ben, ouais. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pères. Effectivement, c'est assez dommage, d'ailleurs, parce que ce n'est pas une bonne... Non, enfin, maintenant, plus, évidemment, parce que quand on grandit, etc., avec l'âge, on prend plus conscience, on est plus mature, blablabla. Bon, mon moi naturel, ce serait ça, mais maintenant, c'est plus ça. Enfin, voir ça, en fait. Non, c'est totalement ça, en fait. Votre style de travail s'approche plus de pique... Ah, ben, comme j'ai dit, oui, je suis totalement à mettre pique d'énergie. Voilà. Vous êtes souvent envieux des autres ? Ah, pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Quand je vois quelqu'un qui a des choses de plus que moi, je suis plus, comment dire, admiratif, plus qu'envieux, mais genre, jamais, je me dis, ah, putain, l'enfoiré, lui, tout ce qu'il a, etc., alors que, non, pas du tout. C'est pas du tout ma façon de penser, ma façon d'être. Un livre, un jeu vidéo, il est souvent mieux qu'une soirée mondaine. Ah, ben, tellement. Je déteste les... Enfin, je déteste les soirées, peut-être pas, mais... Ah, je ne sais pas... Non, non, franchement, quand même, là. C'est pas que je déteste, mais ça me fait vraiment chier d'aller en soirée. Et là, il y a le nouvel an, donc je vais y aller, on est le 30 décembre. Écoutez cette chanson, elle est cool. Mais, ouais, les soirées, c'est pas mon bail. C'est pas mon délire, gros. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Malheureusement, non. Ah, putain, c'est long, j'avais oublié. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Pas du tout d'accord, je me laisse très souvent distraire, beaucoup trop souvent distraire. Vous êtes souvent perdu dans vos passés, bah, oui, tout le monde est perdu. Enfin, qui marche dans la nature sans être perdu dans ses pensées ? Enfin, c'est quoi le but de marcher dans la nature, en fait, si c'est pas pour réfléchir et se perdre dans ses pensées ? Vraiment. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre e-mail, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Oui, étonnamment, oui, c'est vrai. Quand quelqu'un a vu, genre, enfin, un e-mail, je n'envoie jamais d'e-mail à des gens, je leur parle par message ou sur Messenger, etc. Mais c'est vrai que quand quelqu'un ne répond pas, en général, je me dis, bah, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas ? Enfin, non, bon, bah, vraiment un petit peu, alors, vraiment un tout petit peu, parce que, bon, c'est pas non plus... Ça ne me torture pas non plus l'esprit. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent ? Grosse blague. Non, en vérité, une personne intelligente... Bah, en fait, pour moi, une personne vraiment intelligente, c'est une personne gentille, parce que quand on y réfléchit sincèrement, être méchant n'a vraiment aucun intérêt, en fait. Mais, mais après, peut-être que c'est juste, je ne sais pas, mais gentil, en gros, gentil et méchant, pardon, gentil et bête, ou intelligent et méchant, je préfère qu'il soit intelligent et méchant que gentil et bête. Mais, idéalement, évidemment, il faudrait qu'il soit, qu'il soit les deux, quoi. Donc, je vais mettre là, mais bon, ouais. Vous ne vous laissez pas influencer, vous ne laissez pas les autres influencer vos actions ? Ça, c'est vrai, mais bon, on est tous des humains, on est tous influencés, qu'on le veuille ou non, par notre environnement, etc. Donc, voilà. Mais, en tout cas, consciemment, jamais. Consciemment, je me dis... Enfin, si, parfois, parfois, je me dis, ouais, non, mais un tel m'a dit ça, ou un tel m'a dit ça, etc., je vais l'écouter, etc. Mais bon, en général, non, je n'en fais qu'à ma tête. En général, ça marche mieux que si j'avais écouté les gens. Mais bon, ça, c'est un autre problème, n'est-ce pas ? Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Oui, en général, mes rêves, c'est des trucs pas très foufous. Enfin, il se passe des trucs dingues, mais c'est dans la réalité, quoi. Il se passe des événements dingues dans la réalité. Ce n'est pas, genre, je ne m'avais pas imaginé qu'il y ait des animaux qui n'existent pas, ou des monstres, ou des je ne sais pas quoi, tu vois. C'est crédible, mais ce n'est pas réel, mais c'est crédible, en tout cas, c'est vraisemblable. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Question compliquée. En général, je le fais parce que je me dis qu'il faut le faire, mais ça me fait chier, en général. Vraiment, je ne suis pas quelqu'un de très social, sociable. J'ai mes amis, etc. J'ai pas mal d'amis, et je sais parfaitement être sociable quand il le faut. Mais naturellement, je ne vais pas chercher à l'être. C'est une question compliquée, ça. J'ai pas envie de répondre au milieu parce qu'ils ont dit. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Donc, je vais essayer de ne pas laisser de réponse neutre. Il vous faut peu de temps. Bon, allez, on va dire OK, parce que c'est vrai que... En général, je me dis, bon, allez, il faut le faire, donc je le fais, mais bon. Enfin, bref. Bon. Vous êtes plus du genre improvisé naturel ? Bah, évidemment. Vos émotions vous contrôlent ? Pas du tout. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle ? J'ai fait une seule soirée déguisée dans ma vie. Je n'étais pas spécialement excité d'aller à une soirée déguisée, je vous avoue. Pas, ça me faisait chier, mais bon, je me disais, ouais, enfin, autant ne pas se déguiser. Enfin, c'est marrant au début quand on découvre le déguisement des gens, mais au final, la soirée, elle sera pareille qu'on soit déguisé ou pas. Et je n'ai jamais participé à des jeux de rôle. Donc, ça, je vous avoue, je ne sais pas trop. Mais on va dire oui. C'est toujours sympa. Ça fait toujours, ouais, bon. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Moins souvent que ce qu'on pourrait imaginer pour un ENTP. Mais non, bon, peut-être là quand même. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé ? Effectivement, oui. Des fois, j'essaye de faire des plans détaillés, mais ça me saoule et je me dis, bon, on verra. Ouais. Mais j'essaye quand même de faire des plans détaillés, etc., quand même, d'avoir une petite base. Donc, je ne mets pas à fond. Je mets au milieu. Vous êtes une personne relativement calme et réservée ? Je ne suis pas réservé, mais je suis calme, en fait. Je suis calme, mais je sais parfaitement ne pas l'être. Et ce n'est pas que je suis timide, tu vois, c'est juste que je suis calme, en général. Mais j'ai des moments quand même où je ne suis pas du tout calme. Non, bon, je vais quand même dire non. Parce que ce sera un peu exagéré de dire que je suis plutôt calme et réservé. Donc, je vais quand même dire non. Mais en général, en vrai, je peux... Enfin, après, je dis certainement ça parce que je ne suis pas calme et que, comme beaucoup de gens, beaucoup d'extravertis se voient introvertis. Beaucoup d'introvertis se disent, mais non, mais je sors souvent. Non. Tu vois, bon. Du coup, voilà. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs ? Ouais, ça, franchement, ça, franchement, ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Mais genre, vraiment beaucoup de dire à un gars, franchement, enfin, je t'aime bien, tu vois, mais tu es viré. Franchement, je ne pourrais pas. Enfin, je ne pourrais pas. Si vraiment c'est indispensable, je le ferais, mais ça me ferait vraiment de la peine, étonnamment. Enfin, étonnamment ou pas, en fait. C'est étonnant parce que je suis un ENTP, donc je suis censé être sans cœur et je ne sais pas quoi, tu vois, mais bon. En vrai, ouais, ça m'est... Enfin, ce n'est pas cohérent, en fait, avec le reste de ma personnalité. Mais ouais, ça, ça me ferait vraiment beaucoup de peine. L'exemple là, précisément, me ferait vraiment beaucoup de peine. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Plus maintenant, étant donné que j'ai trouvé les réponses qui me satisfont, les réponses qui me satisfassent, bon, j'ai trouvé des réponses que je trouve satisfaisantes. Enfin, j'ai plutôt accepté le fait qu'il n'y a pas de réponse, en fait, à ce genre de questions. Donc, au final, je n'y réfléchis plus trop. Mais on va dire oui, quand même. Naturellement, j'ai quand même tendance à me poser ce genre de questions. Oui, mais bon, après, c'est juste que je les balaye parce que, voilà, j'y ai pensé pendant des années, comme tout le monde, et j'en suis arrivé à la conclusion, comme tout le monde, qu'il n'y a pas de réponse, en fait. La logique, mais après, il faut l'accepter ou pas. Et ça, c'est encore autre chose. La logique est généralement plus importante que les sentiments. Oui, bon, évidemment. Non, non, non. Je voulais faire le gars encore. Non, en vrai, vous savez, j'ai des sentiments. Il est plus important de maintenir un choix de possibilité ouverte plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ouais. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptibles. Ah non, pas du tout. Ça, même encore aujourd'hui, même sachant que je devrais essayer de faire plus un soutien, enfin, de plus être un soutien émotionnel, je n'y arrive pas, en fait. En fait, pour moi, le soutien émotionnel, c'est en offrant des solutions, en fait. Enfin, comme moi, j'ai un problème, je me dis, bah, si tu veux m'aider, donne-moi des solutions. Être là, me plaindre, dire, oh, mon pauvre, je ne trouve pas ça aidant, en fait. Et du coup, quand je veux sincèrement aider les gens, je me dis, oh, non. Quand je suis vraiment, genre, sincèrement touché, sentimentalement touché par la tristesse d'une personne, je vais vraiment vouloir l'aider et je vais, du coup, lui donner des solutions. Et genre, ce sera vraiment de bon cœur, tu vois. Peut-être que ce n'est pas ce que la personne attend, mais en tout cas, je vais vraiment naturellement faire ça de bon cœur et vraiment voulant l'aider. Donc, voilà. Vous vous sentez rarement inquiet. Oui. Comme le, est-ce qu'on est souvent stressé, etc. Bah, par exemple, j'ai cru, parce que pour l'espace membre, par exemple, c'est sur une plateforme. C'est pas, enfin, genre, je n'ai pas créé le site, etc. C'est une plateforme qui permet de faire ça, qui s'appelle Pausia. Et il y a, bah, c'était hier. Hier matin, je me réveille et j'ai cru sincèrement que mon compte avait été supprimé. Et qu'en fait, ils avaient supprimé mon espacement, etc. Et pendant, genre, 20 minutes, je pensais sincèrement que tout avait été supprimé. Je me disais, merde, mais je n'ai pas paniqué. J'étais calme. Je me disais, bon, ok. Enfin, franchement, à tête reposée, comment est-ce que je fais maintenant, etc. Ça, c'était comme une situation de stress, parce que vous vous doutez bien. En plus, en ce moment, vous êtes de plus en plus dans l'espacement, etc. Donc, ça me fait riche que tout se brise maintenant, que tout s'arrête, tu vois. Enfin, que tout s'arrête, que je dois tout recommencer. Et voilà. Donc, une situation de stress intense. Et j'étais extrêmement calme. Je me suis étonné par mon calme, d'ailleurs. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Grosse blague. Vous voyez, là, par exemple, là, ça, c'est mon agenda. J'ai mon emploi du temps. Lire de 21h à 22h, je peux vous dire que c'est là depuis des mois et des mois. Je n'ai jamais lu de 21h à 22h. Je vous montrerai peut-être un jour. Enfin, j'ai un agenda. Vraiment, chaque jour, ça écrit tout ce que je vais faire dans la journée. Je ne le suis absolument jamais. Je lis, mais pas de 21h à 22h. Il faut juste... Donc, si. Si, si, si. J'ai de gros problèmes à faire un plan personnel, un programme personnel et à m'y tenir. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Oui, mais un peu. Il faut quand même être coopératif. Mais vraiment, c'est pour ça que je ne travaille jamais en équipe. Parce que ça me fait chier, en fait, de devoir être coopératif alors que je suis persuadé que j'ai raison. Je préfère avoir tort seul et faire mes erreurs, etc., qu'avoir tort parce que j'ai écouté des gens alors que je savais qu'il ne fallait pas faire ça. Je trouve ça insupportable. C'est pour ça que je suis plus un travailleur solitaire. Vous pensez que les opinions de tous ceux... Mais du coup, quand je suis en groupe, je me force à dire, « Ok, on fait ce que vous pensez. Vous dites n'importe quoi. On ne devrait pas faire ça, mais on va le faire quand même. » Mais franchement, c'est vraiment en me forçant. Donc, c'est pour ça que je mets le petit verre. Le tout. Enfin, d'accord, mais vraiment un tout petit peu. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits ? Intéressante question. Respecter, oui. Si quelqu'un a une opinion que je trouve totalement débile, qui est objectivement totalement débile, qui n'est basée sur aucun fait concret, etc., je ne vais pas lui manquer de respect. Mais je vais vouloir débattre. Je ne vais pas faire semblant de ne pas comprendre que ce qu'il raconte est débile. Je dirais, non, ça, ce n'est pas vrai parce que cette raison, parce que cette raison. Respect, oui, mais on peut respecter quelqu'un et lui expliquer pourquoi est-ce qu'il se trompe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, oui, je pense qu'elle doit être respectée, mais ça n'empêche pas que si quelqu'un a tort, je lui dirais qu'il se trompe. S'il se trompe, effectivement. Et si je m'en trompe, j'espère aussi que les gens me diront que j'ai tort et qu'ils me diront pourquoi est-ce que je me trompe. Parce que sinon, c'est... Bon, on va dire d'accord parce que... Si c'est une question de respect, ben oui, je respecte tout le monde, même s'ils disent n'importe quoi, tu vois. Donc, ce n'est pas un manque de respect envers moi. Enfin, tant qu'on est gentil avec moi, je suis gentil avec les gens, il n'y a pas de raison. Votre énergie est multiplie si vous avez passé du temps avec un groupe ? Non. Non, comme ça, au milieu. Vous perdez fréquemment. C'est étonnant que je n'ai toujours pas perdu les clés de mon appart, d'ailleurs. J'ai déménagé il y a quelques mois et je n'ai toujours pas perdu les clés de chez moi. Donc, tant mieux. Mais franchement, c'est étonnant parce qu'en général, je perds toujours tout. Tout ce qui est plus petit qu'un téléphone portable, je le perds. Et même mon téléphone portable, je l'ai déjà perdu. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel, oui. Votre esprit regorge d'idées et de plein à explorer. Ouais. Pas non plus totalement tout le temps, tout le temps. Enfin, des fois, je n'ai pas d'idées et je ne sais pas quoi faire. Quand j'ai des vidéos à faire, par exemple, bon, voilà, je fais des tests en live parce que je n'ai pas d'idées de vidéos. Donc, voilà, je fais ça pour quand même faire quelque chose. Mais parfois, comme aujourd'hui, par exemple, je ne sais juste pas de quoi parler et je n'ai pas d'idées. Donc, mon esprit regorge d'idées et de plans. Ouais, en général, je suis quand même assez créatif. J'ai quand même pas mal d'idées. Mais bon, j'ai quand même des trous par moment. « Vous ne vous considérez pas comme un rêveur rêveuse ? » Pas vraiment. Je suis imaginatif, mais je ne suis pas un rêveur dans le sens où je ne vais pas imaginer pour imaginer. En général, je vais essayer d'imaginer des choses qui sont logiques ou qui pourraient être utilisées ou qui servent à quelque chose, tu vois. Mais j'hésite entre ça et ça, en fait. Bon, allez, je vais dire ça. Quand je ne sais pas trop, je mets quand même un truc qui est un peu contre ce que je pense que je fais. Parce qu'en général, c'est ça la vérité. En général, on pense qu'on fait des choses. Alors qu'en fait, non. Donc voilà. Quand je ne sais pas trop, je mets des choses un peu au milieu. Mais vers quand même l'opposé de ce que je pense que je fais. Parce que ce que je pense que je fais est certainement ce que je ne fais en réalité pas vraiment. vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Pas du tout. Parler en public, ça ne me gêne absolument pas. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Pas vraiment. Des fois, je me dis effectivement, quand j'ai fait ça, ça se passe comme ça. Mais si je tentais cette nouvelle technique, alors que je sais que si je fais un truc, l'expérience dit que ça marche. Mais je vais me dire si j'ai essayé ça, etc. Je vais me baser sur mon imagination. Je vais vouloir tenter autre chose. Alors que je sais que si je me basais sur l'expérience, ça marcherait sans problème. parce que je l'ai déjà fait, etc. Et ça marche très bien. Donc, on va dire quand même pas d'accord. Vous vous souciez trop de ce que les gens... Pardon. Pas du tout. Pas assez même. Je ne me soucie pas assez de ce que les gens pensent. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Le gars, il longe les murs dans une pièce parce qu'il y a trop de gens. Non, non, pas du tout. Je m'en fous. Je passe au milieu. A chaque fois, je réponds du mauvais côté. Non, pas d'accord. Pas du tout d'accord. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Oh mon Dieu. Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Je fais cette vidéo à 22h par exemple. Je sais depuis ce matin que je suis censé faire une vidéo. Et voilà. Et je l'ai fait à 22h. Donc, effectivement, j'ai tendance à repousser, 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 repousser jusqu'à ce que ce soit trop tard. Oui, non. Je ne suis pas stressé. Ils vont me la poser sous combien de formes différentes cette question ? Non, je ne suis pas quelqu'un de stressé. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant ? Intéressante question. Question très intéressante. Je pense qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Être apprécié mais n'avoir aucun pouvoir. Non, je préfère être puissant quand même. Je préfère être puissant avec personne même qu'être aimé par tout le monde mais de n'avoir aucun pouvoir et de n'être pas libre du tout de ce que je fais, etc. Parce que voilà. Donc, vous croyez plus gratifiant d'être... Non, du coup, non. On va être là. Après, être puissant mais être seul, tu vois, ce n'est pas non plus très agréable. On a tous besoin d'avoir des gens qui nous entourent. On est des êtres sociaux, n'est-ce pas ? Vous avez toujours été intéressé par des sujets ambiguës et atypiques ? Par exemple, livres, art. C'est vrai que les livres et l'art, c'est très ambiguë et atypique, tu vois. Non, non, enfin, je vois ce qu'il veut dire film indépendant. Ben, pas par les trois trucs... Enfin, livres, un peu. Art et films indépendants, pas vraiment, mais par des sujets ambiguës et atypiques, oui. Le MBTI, par exemple, c'est ambiguë et atypique, en général. Enfin, vous le savez certainement, mais les gens ne connaissent pas le MBTI et en général, rien à foutre. Mais bon, c'est encore autre chose. Vous avez toujours... Donc, oui, d'accord, oui. Plutôt, oui. Enfin, là, j'ai pris le MBTI, mais souvent, oui, je suis intéressé par des choses qui n'intéressent pas vraiment les autres. Des trucs ambigus et atypiques. Un peu plus ambigus et atypiques que les livres et l'art. Les films indépendants, bon, bref. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Un peu, ouais. J'essaye de... Mais ce n'est pas naturel. C'est quelque chose que j'apprends à faire. Donc, du coup, je devrais mettre ça. Je devrais quand même mettre ça parce que c'est... Bon, bref. Alors, I-NTP ou E-NTP ? E-NTP, bon, OK. Ah, bah, en général, quand j'avais extraverti, introverti, enfin, c'était genre 59%, 51% extraverti, tu vois. Là, c'est un peu plus vers extraverti. Bon, OK. Intuitif, pensée, prospection. Ah oui, c'est vrai. Sur ce site, il y a les E-NTP, ah, etc. Là, j'avais oublié ça. Bon, je vais pas lire tout ça, hein. E-NTP, quoi. Je vais juste lire... Attends, un truc qui résume un peu tout. Ah, bah, je vais aller dans les strengths and weaknesses. Weird Al n'est pas un E-NTP, d'ailleurs. C'est un E-N-F-P. Mais bon. Les autres, je ne sais pas. Mark Twain, Tom Hanks, Thomas Edison, Céline Dion. OK. Très bien. Non, je vais juste aller voir les forces et les faiblesses. C'est le plus intéressant, je trouve. Non, j'ai commencé par les... Non, non, je commence par les forces. Les E-NTP... Les forces des débatteurs. Des E-NTP, quoi. Non, là, je parle. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Les E-NTP, je vais traduire les débatteurs par E-NTP. Les E-NTP ratent rarement de bonnes opportunités pour apprendre quelque chose de nouveau. En particulier, des concepts abstraits. Effectivement, ça, c'est très vrai. Enfin, mais bon, après, évidemment, je vais me dire ah ouais, c'est trop moi, mais c'est normal, quoi. C'est un peu... Enfin, beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. C'est pour ça qu'ils ont mis Weird Al comme E-NTP alors que c'est un E-N-F-P. Tu vois, c'est des choses qui... Beaucoup de types, tous les types qui utilisent l'intuition extravertie vont aimer apprendre beaucoup de choses. Tu vois. Bref. Et en particulier, des concepts abstraits. Amasse les connexions abstraites. Je répète la définition de l'intuition extravertie. Cette information n'est en généralement pas absorbée pour quelques plans ou quelques buts que ce soit. Mais juste pour le fun. Mais juste parce que le E-NTP va trouver ça fascinant. Penseurs vifs. Les E-NTP ont un esprit incroyablement flexible. Ils sont capables de passer d'idée en idée sans effort. Et ils vont utiliser leur connaissance pour prouver ce qu'ils racontent. Ok. As they see fit. Bon, bref. Original. Ayant peu d'attachement aux traditions, la personnalité E-NTP est capable de discréditer les systèmes existants et les méthodes existantes aussi et de comment dire et de rassembler des idées disparates de leur base de données de connaissances avec un peu de créativité pour les faire tenir tous ensemble pour ainsi créer de nouvelles idées comment dire des nouvelles idées osées des nouvelles idées ambitieuses et voilà. Si présenter avec chronique je ne sais pas ce que ça veut dire la dernière phrase là je ne sais pas ce qu'elle veut dire de très bons brainstormers pourquoi est-ce que mon téléphone charge mais continue de se décharger j'étais à 5% quand je l'ai mis à charger je suis à 4 il se décharge juste moins vite bon excellent brainstormer cette vidéo va être assez longue je ne sais pas combien de temps elle dure là déjà putain 30 minutes what the fuck de toute façon si vous êtes encore là c'est que ça vous intéresse donc voilà je continue d'excellents brainstormers rien n'est aussi oh là là stop rien n'est aussi agréable pour les ENTP que d'analyser les problèmes sous tous leurs angles et de trouver les meilleures solutions combiner leurs connaissances et leur originalité pour comment dire pour voir tous les tous les aspects du sujet qui le enfin en question et rejeter sans remords les opinions qui ne marchent pas les idées qui ne marchent pas en présentant encore plus de possibilités les ENTP sont irremplaçables dans les sessions de brainstorming charismatique bon charismatique on sait ce que ça veut dire et énergétique ok ça me saoule un peu ok les faiblesses les faiblesses des ENTP très comment dire ils vont bien aimer se disputer enfin pas se disputer mais débattre quoi argumenter enfin c'est le terme en fait très argumentatif ok s'il y a s'il y a quoi que soit que les ENTP aiment c'est l'exercice mental du débat et rien n'est sacré les personnalités qui sont plus orientées vers un consensus général apprécient rarement la vigueur avec laquelle les ENTP détruisent détruisent les croyances et les méthodes qui et cela amène en gros à de vives tensions parce qu'ils sont agressifs insensibles à être si rationnels les ENTP souvent discréditent les sentiments des autres et poussent les débats bien au-delà du niveau de télérance des autres les gens avec ce type de personnalité ne considèrent pas vraiment les arguments émotionnels comme étant valides dans ce genre de débat ce qui aura les problèmes encore plus encore plus gros ce qui n'arrange pas du tout la situation intolérant oula à moins que les gens soient capables d'expliquer leur point de vue avec avec des mental sparing avec des je sais pas avec des avec des arguments irrationnels j'imagine que c'est quelque chose dans ce style les ENTP sont sont promptes à à discréditer non seulement l'idée mais la personne elle-même soit une suggestion peut passer l'épreuve d'une examination rationnelle soit elle ne vaut pas le coup d'être prononcée elle ne vaut pas le coup qu'on s'ennuie à écouter cette opinion qui n'est pas rationnelle peuvent trouver difficile de se concentrer la même flexibilité qui permet aux ENTP d'avoir de telles idées et de tels plans aussi originaux les rendent aussi enfin la rend aussi les rend aussi quoi ? je ne comprends pas cette phrase l'ennui arrive rapidement pour les ENTP et des idées neuves sont la solution même si ce n'est pas toujours aidant même si ça n'aide pas toujours et enfin le dernier défaut des ENTP et on s'arrêtera là pour cette vidéo n'aime pas les tâches pratiques les ENTP sont intéressés par ce qui pourrait être ils sont non ils aiment ils sont intéressés par les concepts malléables comme les idées et les plans qui peuvent être adaptés et débattus quand cela vient à des détails concrets de l'exécution journalière où leur créativité n'est plus simplement non nécessaire mais vraiment contre-productif les ENTP perdent l'intérêt enfin perdent l'intérêt dans l'idée qu'ils étaient en train de développer souvent avec la conséquence que leur plan ne voit jamais le jour bon ok voilà ok c'est assez laborieux c'est plus simple qu'on lit juste dans sa tête faire la traduction en live ah bah je suis repassé à 5% de batterie bon bref faire en même temps en live c'est pas facile mais bon voilà c'était le test que vous connaissez très certainement de 16 personnalités c'est pas le meilleur vraiment c'est parce que c'est le plus connu et que voilà il y a des beaux dessins il est joli ça fait le taf mais bon voilà du coup je vous dis ah bah je suis repassé à 4% non mais qu'est-ce qu'il se passe avec ma batterie là je vous dis du coup à la prochaine et je vous laisse avec cette citation que je n'ai pas lue mais que vous pouvez lire si cela vous enchante de Thomas G. Watson je ne sais pas qui c'est au revoir les amis et les prochaines vidéos ce seront des vraies vidéos là c'est vraiment parce que j'avais la flemme et ça fait deux jours que je n'ai pas sorti de vidéo donc bon bah voilà vous savez que j'ai un ami qui s'appelle Walid Fahem voilà c'est merde je n'ai pas envie de faire du montage en fait donc je n'ai pas envie d'aller flouter tant pis c'est un très bon ami bonjour Walid si tu vois cette vidéo j'espère que tu vas bien il va bien je sais qu'il va bien bref allez ciao les amis prenez soin de vous